Des émotions extrêmement contradictoires. J'étais encore hier avec des urgentistes qui me disaient combien ils avaient trouvé que cette crise avait modifié dans un sens assez positif, quelque soit évidemment les pensées qu'on a pour ceux qui sont partis, mais l'organisation des services d'urgence qui se sont concentrés sur des pathologies plus lourdes, qui ont pu avoir des relations beaucoup plus coopératives avec les services à l'intérieur d'un hôpital et qui ont pu trouver une forme d'organisation territoriale qu'on n'imaginait pas non plus. L'essentiel de notre chirurgie d'urgence a basculé vers la clinique privée quand on s'est concentré sur le Covid, avec comme tour d'orientation les services d'urgence. Donc clairement, il y a des choses très positives, il y a des éléments de dévouement exceptionnels, il y a des gens qui ont… Moi, j'ai vu des chirurgiens passer sur des unités de médecine ou se proposer pour déplacer des personnes obèses en réanimation. Donc vraiment, des choses extraordinaires. Et puis, il y a énormément d'angoisse, des gens très culpabilisés par leur rapport à la maladie, des gens très culpabilisés par rapport au risque d'infecter leurs proches. Et puis, certaines équipes nettement plus traumatisées. Il y a notamment une équipe dans mon hôpital qui a perdu un collègue du fait du Covid et qui n'a pas supporté d'avoir pu, très simplement, infecter un très grand nombre de patients qui sont décédés. Donc, trois mois après encore, il y a vraiment des émotions très, très contradictoires. Le premier défi, c'était de travailler avec les autres. On a tout un discours sur la territorialisation, sur la construction de parcours de soins. Bon, dans les faits, c'est quand même très variable selon les situations. Et là, comme je l'évoquais à l'instant, on a dû se concentrer sur les patients Covid, puisqu'on a, je dirige trois hôpitaux avec une composante d'urgence extrêmement forte. Donc, arrêter toutes les activités programmées et transférer une partie de nos urgences habituelles, notamment nos urgences chirurgicales et cardiologiques. Donc, c'est vrai qu'on a frappé à la porte de nos voisins, notamment des clous privés, en leur demandant de prendre, sans considération de situation sociale ou d'état de santé, un certain nombre de patients dont ils n'avaient pas la charge. Et je dois leur tirer un chapeau parce qu'ils se sont montrés remarquables. Ils nous ont aidés et ce n'est pas ce qu'ils nous ont aidés que nous, on a pu répondre à la population. Donc, ça, c'était effectivement un défi, un défi qui s'avérait relativement facile. On pouvait avoir des craintes. Certaines se sont exprimées dans la presse, notamment dans la région Grand Est, au début de l'épidémie. Nous, ça n'a pas été le cas. Très vite, on a pu bosser ensemble. Le deuxième défi, c'était de remobiliser des personnels. Les unités de chirurgie du jour au lendemain sont, par exemple, devenues des unités Covid. Ce n'était pas évident du tout comme bascule, avec des craintes par rapport à la compétence des personnels médicaux et paramédicaux qu'on a pu lever. Il y a un troisième défi qui a été sans doute moins facile, finalement, à relever, qui était le maintien d'activité au cœur de l'épidémie, avec toute une série de questions très compliquées sur la prise en charge des patients en cancérologie, en soins palliatifs, dans certaines disciplines où les pertes de chances s'avéraient quand même très rapides. Et là, je suis moins satisfait de la réponse parce qu'on a eu du mal à faire la part de la crainte des patients qu'on avait sous-estimée. Beaucoup de patients ont refusé de se rendre à l'hôpital, on le sait, c'est désormais documenté. Très clairement, on a réalisé peut-être un peu tardivement que le retour à la normale serait très long, très compliqué et peut-être même plus compliqué que la gestion soit un peu des semaines les plus aiguës de la crise. Limité, parce que nos systèmes d'information ne sont pas très communiquants. Donc nous, on a déjà les mêmes logiciels métiers en interne dans le groupe d'hôpitaux que je dirige. Donc il y avait énormément de transferts de patients internes entre les différents hôpitaux. En revanche, on n'était pas en mesure de donner des éléments autres que ceux dont on se sert habituellement pour une régulation téléphonique lorsqu'on transfère un patient, c'est-à-dire des éléments avant tout oraux sur l'état de santé des patients. Ce qui fait que, de facto, ces transferts ont été par une ambulance ou par un transport sanitaire, mais avec très peu d'informations, c'est clairement pas satisfaisant. Il n'y a pas grand de problèmes qui ont été relevés, mais c'est difficile en 2020 d'envoyer des patients avec aussi peu d'informations embarquées. Les seuls cas, en revanche, remarquables que je veux signaler, concernent effectivement la relation avec la médecine de ville, notamment parce qu'on s'est servi du Covid pour faire avancer un projet ancien qu'on avait de mobilisation d'un logiciel professionnel qui s'appelle Entract, avec les médecins de ville et les médecins des CPTS qui environnent l'un des hôpitaux. C'est un système assez limité en termes de niveau d'information échangée, mais qui permet quand même de tracer des diagnostics de manière sécurisée et surtout d'avoir un retour des professionnels libéraux auxquels on adresse les patients, ce qui était très important puisque, évidemment, vous le savez, dans les services d'urgence, un très grand nombre de patients qui pourraient être de manière plus efficace pris en charge en ville. L'incitation, non pas financière, mais épidémiologique à éviter une contamination possible par l'hôpital nous a permis d'implémenter ce logiciel qui, au quotidien, nous permet d'adresser maintenant, de réadresser maintenant un très grand nombre de patients depuis l'infirmière d'accueil et d'orientation vers la ville. Elle a été naturellement améliorée par le sentiment partagé de l'urgence. Effectivement, les processus de décision dans un hôpital sont souvent un peu longs, complexes et marqués par une recherche d'un consensus relativement large qui peut prendre du temps. Là, il est très clair, lorsque les patients étaient sur des brancards au service d'urgence, il fallait agir vite pour qu'ils puissent monter dans une unité d'hospitalisation. Donc, très clairement, on est passé dans une logique de crise totale avec arrêt de fonctionnement des instances, arrêt même de fonctionnement des comités de direction que je gérais, moi, sur un mode à distance ou bilatéral, et fonctionnement cellule de crise quotidien, avec chaque jour toutes les personnes intéressées sur les différents hôpitaux, sur une cellule de crise qui était retransmise par un vidéoconf. Ce conf con généralisé, en fait, il permettait à chacun de peser dans la prise de décision, avec notamment une part très importante des hygiénistes, dont on n'écoute habituellement pas assez, sans doute, et leurs avis pour savoir ce qui était possible, pas possible, étaient très importants. Des différentes directions fonctionnelles, parce que le travail logistique à mener était colossal. Il est très clair qu'on avait un manque d'équipements de protection, de masques qui menaçaient toujours d'interrompre notre fonctionnement. Donc, on a été sur le fil du rasoir pendant plusieurs semaines. Et puis, évidemment, les services médicaux impactés, soins critiques, médecine, urgence, pédiatrie, avec là aussi des arbitrages qui étaient rendus sur un mode finalement raisonnable. Bon, il y a eu des désaccords, mais j'ai trouvé que le mode de fonctionnement était nettement plus efficace. J'ai trouvé, je ne suis pas le seul à écouter les différents chefs de service de mon hôpital, que le mode de fonctionnement était plus facile, sans doute parce qu'il était ordonné par une seule rationalité, qui était celle du soin à donner aux patients avec des arbitrages, bien sûr, mais à court terme, une gestion de type pompier, entre guillemets, qui était plus génératrice de consensus que la fixation d'objectifs stratégiques par les uns et les autres, ou même par des contraintes financières ou organisationnelles, qui ralentissent les choses. Donc, franchement, c'est plutôt quelque chose de très positif. D'ailleurs, à mesure qu'on s'éloigne du plus fort de la crise, en tout cas pour l'instant, on voit réapparaître quand même une plus grande difficulté à prendre des décisions de reprise d'activité, parce que, quelque part, les arguments qui sont avancés par les uns et les autres ont de la valeur et qu'on ne peut pas les hiérarchiser aisément. On disposait d'un certain nombre d'informations de consensus qui nous étaient transmises via des recommandations professionnelles par les sociétés des savantes, par le ministère de la Santé, avec beaucoup, beaucoup de zones nombres et puis, évidemment, beaucoup, beaucoup de changements qui n'ont échappé à personne à mesure qu'on changeait le contexte et que l'information elle-même était produite sur un mois de plus rigoureux. On a cherché à étayer ces informations par la recension sur notre intranet et sur nos groupes internes des informations les plus pertinentes. On a bénéficié d'ailleurs de votre aide pour cela. On a aussi choisi, je le dis par rapport à certaines polémiques, de laisser une certaine forme de responsabilité aux cliniciens. Il est très clair que dans une situation aussi génératrice de craintes, de fake news, effectivement, mais aussi de divergences sur l'intérêt de telle ou approche thérapeutique, on a d'emblée rappelé, et je pense que c'était très important pour souder les professionnels, qu'on resterait dans une logique de dialogue et de respect des choix de prescription des uns et des autres. On a dû évidemment construire des consensus concernant les soins critiques concernant un certain nombre de sujets. C'est une source vraiment de satisfaction. C'est qu'on sous-estime, je sous-estimais tout en tout au moins, l'agilité d'organisations comme l'hôpital qui, lorsqu'elles sont placées face à des situations de crise, peuvent mobiliser des ressources humaines d'une manière extrêmement efficace et ordonnée, quasi-militaire. J'emploie l'analogie parce que, très clairement, quand on déplace 1200 personnes de leur poste professionnel en quelques jours, on est sur un mode extrêmement hiérarchique. Donc, ça a fonctionné et ça a fonctionné parce que c'était compris de chacun. Je dois par exemple saluer le rôle des organisations syndicales dans mon groupement d'hôpitaux qui ont compris tout de suite à quel point le processus de décision devait être rapide. Et donc ça, c'est vraiment un enseignement fort. L'hôpital qu'on décrit souvent comme engrossé dans un certain nombre de difficultés organisationnels, eh bien, il a été capable de sortir de sa zone habituelle de fonctionnement pour aller là où l'urgence devait le conduire. Le deuxième enseignement, c'est sans doute que l'approche de santé publique qui est le parent pauvre, entre guillemets, des différentes dimensions de fonctionnement de l'hôpital, elle a été restaurée avec, là aussi, beaucoup de sens pour tous les professionnels de l'hôpital. L'approche de santé publique, elle a consisté en gérant les situations les plus importantes. Donc, c'est le triplement, dans mes hôpitaux, le triplement des lignes de réanimation. C'est la réidentification de services de médecine de maladies infectieuses qui avaient quasiment disparu. Et puis, d'une manière générale, c'est le souci de conserver des marges par rapport à l'hospitalisation des personnes les plus fragiles. On l'a vu, on a compris, je l'espère, en tout au moins, qu'un raisonnement purement rétrospectif et financier, il nous est passé à côté de données essentielles. Évidemment, que la disponibilité d'un plus grand nombre de tests en début de crise aura changé la trajectoire de notre gestion de crise. Donc, clairement, ces sujets-là, qui sont directement liés à une approche qui dépêche un peu le court terme et qui s'inscrit dans un fonctionnement social global, une approche de santé publique, eh bien, elle a été restaurée. Et je forme le vœu à titre personnel qu'on puisse la conserver avec les tentations toujours présentes d'un retour en arrière. Et puis, le troisième enseignement qu'on peut tirer aussi de la crise, c'est que l'hôpital n'est pas une île déserte. L'hôpital n'est pas seul. Par la nature des solidarités qui ont pu être tissées avec tout l'environnement, des couturières qui sont venus nous amener et nous coudre au début des équipements de protection, des restaurateurs qui sont venus nous apporter des objets, des entreprises, toute cette mobilisation humaine d'une part et ce réseau professionnel qu'on a pu tisser avec des cliniques avec lesquelles on avait des relations extrêmement limitées, je le dis vraiment de manière, pour mon désolé, eh bien, on a réalisé que la santé, c'était une affaire qui ne pouvait pas s'assimiler simplement à la fourniture d'un bien ou d'un service dans un lieu donné, mais qu'elle était la réponse d'un tissu global à des situations. Et là aussi, ça a relié avec le deuxième point que j'évoquais, la véritable efficience qu'on peut espérer du système de santé, elle n'est pas évidemment d'ajouter sans cesse des moyens, évidemment que des moyens nouveaux sont nécessaires, ainsi qu'une reconnaissance, mais il y a vraiment une mise en relation de nos ressources qui doit être opérée. Elle était appelée sur un mode un peu agentif et un peu doux. Elle a été générée par les acteurs eux-mêmes parce qu'ils ont vu la situation. J'aimerais qu'à l'avenir, on trouve quelque part les solutions nécessaires pour que naturellement, ce type de relations en réseau puisse prospérer et puisse nous permettre de nous traiter dans des unités d'hospitalisation que les patients qui ne peuvent pas être traités ailleurs. Il y a une logique de subsidiarité qu'on a trouvée pendant la crise. On l'a malheureusement un peu trop trouvée parce que certains patients chroniques n'ont pas pu être traités, mais l'état d'esprit fondamental doit être de conserver au système hospitalier sa vocation et de l'intégrer dans un réseau pour donner toute leur dimension à ces logiques de santé qu'on construit par cours de soins par cours de soins.